bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel où je vais vous apprendre à afficher des blocs de code coloré en vous inspirant des thèmes visual studio code sur votre site très simplement qu'habituellement ce qu'on fait c'est qu'on utilise des librairies javascript du style highlight js en vérité j'étais en train de balader sur le blog de ce développeur laravel qui s'appelle steve king et lorsque j'ai eu la curiosité de regarder son code source je me suis rendu compte qu'au niveau de sa balise code il avait une classe qui s'appelait torchlight donc ça a piqué ma curiosité et je suis allé voir ce que c'était exactement et je suis tombé sur cette superbe api qui en fait nous permet d'envoyer notre nos informations sur quel thème on veut colorer sous quel thème on veut colorer notre notre texte notre code ça va être parsé en php ça va être rendu donc depuis le serveur sur notre navigateur et c'est une façon assez singulière finalement de nous renvoyer le code tout beau tout propre comme on peut voir ici donc ce que je vous propose ici mais c'est de voir comment mettre ça en place ce que l'avantage c'est que il a différents clients qu'il peut servir dont la ravel livewire et plein d'autres donc avec la ravel c'est assez simple on va avoir besoin dans un premier temps d'installer du css basique donc si vous avez du css vanilla c'est à dire pas de framework css du tout vous pouvez récupérer ce code là sinon vous avez tel une css vous devez ajouter à votre config de base ce code ci donc qui globalement le même donc moi ici j'ai installé une version tout à fait fraîche récente où j'ai juste fait un npm installe histoire de pas perdre autant dans la vidéo donc j'ai pas de framework css donc je vais récupérer ce code là est ce que je vais faire c'est pour le moment le mettre en ressources css et d'app css là où il y aurait des directives tailwind par exemple moi je vais juste mettre ici mon code css vanille ce que je vais faire c'est faire un petit npm run dev histoire que dans le dossier public il me compile un dossier css app css bon globalement c'est le même mais au moins il sera disponible sur notre navigateur donc ça c'est la première étape donc la seconde étape il va falloir bien vérifier que vous avez ici créer un compte donc pour vous créer un compte rien de plus simple vous allez sur torche light point dev et ensuite vous allez dans la section pricing c'est totalement gratuit bien sûr et vous utilisez le plan gratuit donc vous cliquez sur sign up moi je le fais pas parce qu'il va me rediriger sur mon compte mais globalement vous allez vous inscrire très simplement tout ça pour avoir ici accès à ce tableau api tokens donc vous allez pouvoir entrer un nom pour votre projet style l'arabelle ap vous cliquez sur create et là vous récupérez bien le code qui vous donne parce que cette clé lab vous allez pour vous ne l'avez là vous allez l'avoir qu'une seule fois et dans point en ce qu'on va faire pour le moment on va juste le stocker ici et on va voir ce qu'on va faire dans un instant ensuite étant donné qu'on fait appel quand même une api donc bien sûr protégé https nous comme elle est sécurisée il va falloir bien sûr que vous ayez installé votre extension curl et que vous ayez mis en place un certificat récent donc si vous vous rencontrez des soucis vous pouvez les mettre en commentaire sous la vidéo je respond je répondrai spécifiquement à ceux ci et puis habituellement c'est très simple quand vous avez l'erreur vous la google et et puis vous avez le la réponse mais c'est une comme c'est assez particulier propre à votre stack de développement ça peut être différente d'une personne à une autre donc c'est pour ça que je montre pas d'exemple concret réel en tout cas vous cliquez sur la ravelle et on est prêt pour installer ici notre application donc je vais juste ouvrir simon si elle aille faire un composer et quoi ailleurs bas de la librairie php ok ensuite pendant que ça s'installe on va jeter un petit coup d'oeil à notre http carnet point php pour ajouter dans le middleware ce nouveau middleware on va en profiter pour jeter un petit coup d'oeil à ce que ça fait donc dans app alors c'était dans app http carnet point php est ici on va le mettre au dessus comme dans l'exemple et on a ici notre nouveau middleware donc si j'essaye d'aller le regarder un petit peu je vois que ça bague un peu ce pas grave j'allais le chercher directement dans le vendeur j'ai ici un dossier torchlight à l'intérieur donc src est dedans mais je dois avoir un dossier middleware bingo render torchlight point php donc globalement ce que ça fait c'est bien sûr ce à quoi on s'attend avec un middleware c'est court circuiter le processus de la requête pour faire quelque chose suivant une condition là on vérifie si on n'est pas sous live wire si on vérifie c'est du html régulier auquel cas on renvoie une réponse classique si c'est du blade on utilise le blade manager pour jusque là rien de sorcier tout cas c'est du php et ici on n'a plus qu'à publier les assets plutôt le fichier de configuration donc fait un petit coup de php artisan torchlight install et tout ce que ça va faire c'est que dans le dossier config justement on a un nouveau fichier torchlight point php qui est assez important où on peut régler deux trois petites choses là vous pouvez dans votre fichier d'environnement vous créez par exemple une clé comme ceux ci torchlight cache driver est indiqué ici le driver qui serait utilisé pour stocker vos blocs de couleurs en cache vous avez ici très important mais le thème que vous voulez utiliser par défaut on a le matériel thème païnard qui est plutôt joli on va garder celui là pour la vidéo mais bien évidemment si vous allez sur le lien qui vous est donné vous avez plein 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 de différents de différents thèmes et si on veut dire le one dark pro qui est aussi pas trop mal on balance soit vous le mettez ici par défaut soit vous créez ici un fichier plutôt une clé torchlight thème c'est ce qu'on va faire on va faire un torchlight underscore thème et on va utiliser la clé ici one dark pro donc il devrait me prendre one dark pro comme thème pour mon application ensuite très important le token de notre api donc là vous avez créé votre compte vous avez votre clé et ici vous pouvez définir la nouvelle clé torchlight token avec comme valeur votre clé d'api impeccable ensuite important ici vous avez par défaut une clé blade components qui est à tchou c'est à dire qu'il va vous enregistrer une directive particulière et on va voir à quoi elle va servir ça va être vraiment génial pour utiliser finalement le le composant blade que torchlight vous fournit là on voit ici l'appel à la à l'api sur quelle url on le fait donc qui est lot de cet api donc on voit que c'est https api sur slide point dev et le reste globalement je n'ai pas je n'ai pas nécessairement touché ici c'est lorsqu'on va décider on va le faire en fin de vidéo d'écrire carrément du code php pur dans un fichier pur et qu'on veut l'extraire directement pour le montrer dans un bloc de code il va aller chercher il va aller chercher un petit peu partout dans l'application et quand il trouvera pas en dernière tentative il ira dans le ressource passe donc là je pense que c'est la clé ici qui permet de définir quel quel est le ressource passe donc là c'est juste le ressource passe voilà et les options ici sont pas nécessairement importante mais pour ça je vous laisse regarder la doc avec plus de profondeur donc maintenant que ça c'est fait on peut revenir ici sur notre notre fichier et en fait on est déjà prêt à utiliser notre notre composant on a un composant blade qui est un composant torchlight code ici et par défaut on lui indique le langage donc pour les langages vous avez plein 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 de langages en soit tous les langages que vous pouvez utiliser par exemple pour le c'est bon bah c'est si vous en avez plusieurs c'est séparer par un pipe donc si vous faites du batch vous pouvez mettre battre pipe batch enfin voilà mais nous on utilise du php on va garder cet exemple là ce que je vais faire c'est récupérer ce composant là et comme j'ai gardé blade components à true je vais aller dans une vue alors comme c'est une application fraîchement installé forcément j'ai pas grand chose je vais ici reprendre mon welcome point blade point php 1 le classique je vais rajouter ici un lien vers du css et ce css là c'est le css que j'ai compilé tout à l'heure avec un npm run dev alors il me semble que je les fais je pense que je les fais je le relance et c'est pas grave et on appelle à cette css apv point css donc ça c'est pour appeler votre fichier css mais plus particulièrement le css de la librairie et ensuite on va juste envoyé ici on va englober de la balise près comme on ferait habituellement notre composant x tors light code et ici on a un écho de hello world par exemple mais ça pourrait être n'importe quel code php ensuite je vais juste faire une toute petite modification dans le route web point php pour dire dès que je vais sur ce lâche je veux renvoyer qu'une seule vue et cette vue là c'est directement ou elle comme voilà donc si vous ne saviez pas quand vous changez route 2.2 points guette que vous changez ou poste ou tout vous changez le verbe http en view vous appelez la vue qui est en deuxième argument ou elle comme point blight point php donc on va retourner sur notre application et on voit ici qu'on a notre one dark pro donc on voit pas très bien parce qu'on n'a pas beaucoup de caractères mais on voit clairement qu'on a notre thème qui est affiché donc là c'est déjà cool alors le petit souci c'est que si vous arrivez on va revenir sur la documentation pourquoi pas de la ravelle pour aller leur piqué ben un petit morceau de code voilà si je descends et que je veux mettre par exemple ce code là que je vais ici que vous avez un code un petit peu plus un petit peu plus élaboré que vous voulez utiliser les balises php et où on voit que ça casse bien sûr vous revenez vous réactualisez vous allez avoir une erreur bien sûr parce qu'il s'attendait pas à avoir un use ici parce que finalement vous n'avez pas vous êtes en train d'écrire une classe et ça ne lui va pas donc dans ce cas là vu que vous interprétez du code et que vous avez quelque chose d'un petit peu plus chiadé vous allez peut-être avoir envie de directement mais vous créez un fichier et d'inscrire le code que vous voulez rendre directement dans ce fichier là et ça vous avez la possibilité avec toujours notre composant blade language php et vous avez ici le deuxième argument contents on va tout simplement ici faire ça automatiquement il va aller chercher un petit peu partout donc si c'est un chemin absolu il va aller le chercher un bien sûr mais si par exemple il ne le trouve pas il va aller chercher ce dossier exemple là dans le dossier ressources donc là on peut se dire ici qu'on a nos codes en aïe aïe light donc cette façon là le dossier à light ce que je vais créer de suite dans le dossier ressources et à l'intérieur on aurait j'ai moi j'ai envie d'avoir un fichier boot point php pourquoi pas ici et à l'intérieur on va créer notre bout de points php et le code qui est un petit peu plus élaboré qui peut faire bugger éventuellement mais notre notre fichier on va le mettre dans bout de points php donc là je passe en auto closing tag je ferme ce tag là et je ne mets pas de x torch light de balises fermantes à côté je colle ce code ici voilà et normalement il va pouvoir me l'interpréter et on voit qui me l'interprète très bien donc voilà c'est ça c'est vraiment sympa vraiment très très vite on a pu mettre en place ça donc bien sûr après vous pouvez aller chercher le thème que vous voulez un le thème de base système matériel paye night donc vous pouvez tout simplement revenir dans votre fichier de configuration et hop passé ce dernier ici et normalement vous allez voir qui fait appel à la paix automatiquement la paix va aller construire le rendu html depuis le serveur et vous leur envoie directement sur votre browser sur votre navigateur et donc voilà pour cette petite librairie que j'ai trouvé tout à fait sympa et que je voulais vous présenter donc si ça vous a plu n'hésitez pas à liker à vous abonner à partager le contenu que je fais et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos